Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le noisetier Derrière le cimetière de mon village, il y a un noisetier et à côté une fontaine, alimentée par la rivière qui s'écoule un peu plus loin. Lors de mes promenades, j'aime voir sa forme gracieuse et ses feuilles dorées se découper sur le bleu intense des journées automnales. Symbole de la sagesse, cet arbre cristallise plusieurs légendes au gré des régions. On dit par exemple que la nuit de Noël, certains rameaux de noisetier se changent en or. Quiconque en trouve un doit réussir à le cueillir avant le douzième coup de minuit, sous peine de disparaître. Sans doute un message destiné aux cupides les incitant à être raisonnable. Moi, j'ai découvert une autre facette de cet arbre. Ai-je donné naissance à une nouvelle légende ? En ai-je réveillé une ? Sous ces deux heures inoffensives, celui-ci me cause aujourd'hui bien des tourments. Peut-être pour me punir du péché de gourmandise. Chaque fois que je vois un noisetier, j'ai l'habitude de ramasser les fruits tombés au sol. D'un coup de dent sec, j'ouvre la coquille. C'est une bien mauvaise habitude qui fait le bonheur de mon dentiste et dont je ne peux me passer néanmoins lorsque je souhaite me régaler de ses graines délicates. Je ne peux m'en empêcher. Son goût subtil et sa texture à la fois croquante et lactée me ramenant à mes plus tendres souvenirs d'enfance. Oui, pour moi, la noisette est une madeleine de Proust. Cet après-midi-là, je me suis assise sur le banc du cimetière, sous l'arbre chargé de mes trésors du temps passé. D'ordinaire, ces fruitsets me procurent énergie et bonne humeur. Mais ceux-ci étaient différents. Ils étaient tout aussi savoureux mais m'enveloppés d'un étrange sentiment de mélancolie. Mettant cela sur le compte d'un excès de nostalgie d'une enfance heureuse, je me suis mise à marcher dans le cimetière. J'avais beau respirer l'air frais, admirer la cime des arbres aussi, rien à faire. Mon esprit demeurait embrumé. Croquant distraitement dans une autre noisette, je me suis subitement arrêtée devant une tombe. Je ne connaissais pas la personne qui y avait été inhumée. Si j'ai coutume de me promener dans les cimetières, c'est parce que j'aime leur atmosphère tranquille et non parce que j'ai des connaissances à visiter, aussi me suis-je étonnée de cet arrêt soudain. C'était comme si je ne contrôlais plus mes mouvements. Comme hypnotisée par le monument dressé en face de moi, j'étais incapable de repartir et de reprendre ma marche. Il se produisit alors un phénomène étrange qui me donna des frissons. La tombe s'effaça presque entièrement et à la place, je vis une vieille dame sur le lit de ce que je devinais être un hôpital. Autour d'elle, je pouvais voir une main sur son bras et une autre sur l'une de ses épaules. Sans doute la famille proche qui lui rendait une ultime visite avant le grand au revoir. Une sorte de brume blanche opaque habillait les contours de cette vision dérangeante. Derrière elle, la tombe était toujours perceptible, en filigrane. Tout à coup, l'apparition s'évanouit comme elle était venue, laissant place à une stèle de nouveau tangible et bien visible. La femme avait rendu son dernier souffle et suite à cela, les choses étaient redevenues comme avant. J'ai secoué la tête, incrédule et déboussolée. Ce qui venait de m'arriver ne pouvait être mis sur le compte d'une simple fatigue. Tout cela semblait si réel, presque palpable. D'aucuns auraient pu relier cette occurrence à une éventuelle malédiction planant sur les lieux de dernier repos, mais j'en écartais l'idée. J'avais l'habitude de m'y promener et une telle chose ne s'était jamais produite auparavant. Encore un peu sous le choc, j'ai repris ma marche pendant quelques minutes, me forçant à inspirer exagérément pour oxygéner mon cerveau et me prémunir contre d'autres apparitions irrationnelles. Je me suis arrêtée devant une tombe fraîchement garnie. Avec émotion, j'ai regardé attentivement le portrait encadré et noyé sous des manceaux de fleurs. L'homme était jeune, décédé à l'aube de la quarantaine dans un accident de moto, à en juger par la statue érigée sur la stèle. Celle-ci le représentait sur un de roues. J'ai observé la sépulture remarquablement arrangée, saluant avec émotion l'effort fait par les proches pour se recueillir de manière fréquente. Je croquais une seconde noisette, m'apprêtant à repartir, quand soudain, je me figeais une nouvelle fois. Cette tombe s'était estompée à son tour pour laisser place à une autre vision laiteuse. C'était la nuit. Une moto roulait sur une chaussée détrempée. Je vis le pilote, que je devinais être l'homme inhumé ici, perdre le contrôle, tentant de freiner pour esquiver un véhicule qui traversait l'axe perpendiculaire à vive allure. En vain. Si la vision était silencieuse, je pouvais percevoir les sons dans mon esprit à mesure qu'elles se jouaient. Après quelques secondes qui me parurent une éternité, l'apparition s'évapora comme la première fois et je restais perplexe devant la sépulture. Une fois en capacité de bouger à nouveau, je me suis remis à marcher. J'éprouvais le besoin de m'éloigner des tombes, de fuir ces terribles visions qui venaient à moi sans que je puisse les contrôler, ni même que je sache pourquoi. Je me suis orientée vers un carré d'air de vierge, j'ai fermé les yeux et eu mes l'air, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamane. Au bout de quelques secondes, un peu rassérénée, j'ai sorti une troisième noisette de ma poche et les croqués. Il n'a pas fallu longtemps avant que le malaise me reprenne. C'était incompréhensible, je m'étais pourtant éloignée des tombes. Avec horreur, j'ai vu mes pieds se diriger vers ce que je devinais être un emplacement pour une future concession. Là, dans ce rectangle d'herbes rases, dans le prolongement direct des rongées déjà existantes, je l'ai vue. Ma dernière heure. Du moins, je devinais qu'il s'agissait de la mienne, car si je voyais à nouveau la scène à la troisième personne, je pouvais tout ressentir et tout entendre en même temps. C'était une sensation terrifiante et indicible de perte de contrôle, couplée à un sentiment écœurant d'être seul au monde. Je me trouvais moi aussi sur un nid d'hôpital. J'entendais des bips oppressants s'accélérant un peu plus à chaque seconde. Il y avait des phrases lointaines, proférées de manière étouffée, si bien que je n'en comprenais pas le sens. Le ton affoulé, cependant, en disait lourd sur l'éminence de l'issue fatale. J'ai senti l'air me manquer, mais je ne savais plus si c'était dans ma vision ou dans la réalité. Au moment où j'ai cru mourir pour de bon, je suis sortie de ma torpelle. Encore sonnée par cette ultime et déplaisante expérience, j'ai pris mes jambes à mon cou pour quitter cet endroit maudit. Je n'ai pas cessé de courir avant d'avoir atteint la porte de ma maison. Depuis, je vis terrée, prostrée, en attente de l'inévitable. J'ai néanmoins croqué dans une dernière noisette pour être sûre que je n'étais pas fou et que ces fruits maudits étaient bien responsables de toutes ces apparitions arrivant. Et j'ai revu la scène, ce lit d'hôpital, entendu les bips, et puis l'horloge. Déjà la première fois, il y avait un cadran lumineux affichant l'heure et la dapte dans cette salle médicalisée. J'ai revu ces détails, insupportables confirmations de mon destin. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais maintenant, je sais exactement pour combien de temps il me reste. Cette histoire a été écrite et narrée par Elsa. N'ayez pas peur de laisser un commentaire d'appréciation. Affreusement vôtre, la ruse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada